Oui merci Président. Je crois que c'est un important travail qui a été réalisé, ça a été dit par beaucoup et qui permet de dégager les axes d'une stratégie métropolitaine claire en termes de développement touristique à l'échelle pertinente qu'est la métropole et qui devra, ça a été souligné dans une intervention juste avant, s'articuler aussi avec les autres collectivités, départements et régions afin d'avoir une action concertée, à la fois concertée en termes d'efficacité et de complémentarité pour l'accès au massif mais pas que, la mutualisation d'outils évidemment également. Le schéma décline à la fois sur ce tourisme d'affaires que nous connaissons bien et sur lequel il reste du potentiel et le tourisme d'agrément sur lequel nous accusons peut-être le plus de retard et sur lequel il y a le plus de travail à faire. Et Grenoble, une métropole au cœur des Alpes, je crois que c'est le slogan de ce schéma directeur qui, dans son articulation entre ville et montagne, va dans le bon sens. C'est important de le rappeler, ça marche aussi bien d'ailleurs pour le tourisme d'agrément que pour le tourisme d'affaires. C'est ça qui nous caractérise, c'est ça notre singularité et donc c'est notre force. En cela, d'ailleurs, il est important de rappeler que les travaux à la maison du tourisme qui vont intégrer du coup la maison de la montagne permettent de coordonner ce lien, d'insister sur ce lien. Même s'il reste beaucoup de travail de terrain à faire, ça a été souligné également par Dominique Escaron et évidemment il faut faire ce travail de terrain et de précision. Dans le vaste programme d'action, je crois qu'il y a le nôtre pour les années à venir, nous avons beaucoup de choses à faire pour mettre en avant les outils, les atouts patrimoniaux, les atouts architecturaux, les atouts paysagers, la variété de nos sites naturels, la programmation et les équipements culturels, sportifs et les différents écosites aussi qui sont à renforcer. Il y a une grande vitalité de cette diversité-là, sportive, culturelle, écosite, tout au long de l'année qui sont, à mon sens, à notre sens, les ingrédients qui feront de Grenoble une destination touristique spécifique et une destination touristique de premier plan. Et cette inscription forte de notre développement touristique doit se faire dans une optique durable et responsable, respectueuse des enjeux environnementaux. Je crois que c'est cela le défi et c'est ceux qui seront le plus prêts à avancer là-dedans, qui bénéficieront aussi le plus des évolutions des années à venir. Ça nous paraît essentiel, ce tourisme décarboné, là aussi qui s'adresse à la fois au tourisme d'affaires et au tourisme d'agrément, ce tourisme de toute saison. Ce n'est pas qu'une formule, ce tourisme décarboné est de toute saison, ça attire aujourd'hui et c'est aussi en cohérence avec la mise en œuvre de notre transition énergétique que nous poursuivons, à la fois dans le domaine économique ou dans le domaine du logement, dans le domaine de la mobilité aussi évidemment. Et cette promotion de cette qualité de vie là, cette cohérence là, ces questions relatives aux mobilités pour une plus grande attractivité de l'offre touristique métropolitaine qui sont au cœur de la démarche, c'est un enjeu je crois essentiel et c'est en lien en plus avec toutes les autres politiques que nous menons depuis notre arrivée aux responsabilités, que ce soit sur la métropole apaisée, la lutte contre la pollution qui est aujourd'hui forcément un frein, cette pollution à l'image extérieure de la ville, la nature, c'est cet ensemble là cohérent qui est important et peut-être que ça a été rappelé dans les interventions parce que dans la délibération c'est dit de façon un petit peu lapidaire, mais c'est à la fois pour que cela profite aux habitants métropolitains et du bassin de vie d'ailleurs de Grenoble qui est plus large que la métropole, que au public exogène, aux touristes extérieurs, c'est finalement sur cette image et sur ce développement touristique là que nous avons à agir directement pour aussi la qualité de vie et l'activité économique, mais la qualité de vie des habitants de la métropole qui sont à la fois les premiers utilisateurs des équipements, des sites, des outils qui sont aussi, ça a été rappelé, souvent les premiers bénévoles de ces actions là et le premier contact qu'ont toute forme de touristes locaux et extérieurs avec notre territoire et cette importance du travail des bénévoles et cette importance finalement du fait que ce sont les habitants, les premiers ambassadeurs, à la fois dans leur accueil ici et dans leur engagement ici et quand ils sont à l'extérieur, ce sont bien les habitants, les premiers ambassadeurs de la destination grenoboise. Nous devons travailler aussi à cela, que ce soit pour nos habitants ou pour les personnes du monde économique et universitaire qui rayonnent à l'extérieur de la métropole et qui eux aussi sont les premiers ambassadeurs de notre territoire. Je crois qu'il y a là les bases, ça a été dit, un travail fourni, partenarial, qui pose finalement des orientations claires. Le travail, ce travail de terrain maintenant est devant nous, mais nous avons une feuille de route et je crois que nous pouvons nous réjouir ensemble de poser finalement ce schéma aujourd'hui et d'avoir une ligne collective à travailler dans laquelle tout le monde a un espace et donc qui permet d'avoir une dynamique partenariale large. Merci.